Musique T'as terminé ton pot de soins à lèvres ? Pas de problème ! On est sûr que tu vas beaucoup t'amuser à faire ces gommages qu'on a sélectionnés pour toi aujourd'hui. Et qui plus est, tu peux les manger ! Et les récipients de gommages ressemblent en plus à de délicieuses confiseries. On va fabriquer un contenant original pour chaque gommage et rouge à lèvres. Décore le premier en chamallow manga trop mignon ! On aura besoin d'un pot en verre avec un couvercle. Utilise de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre pour rajouter du volume au-dessus. Ce genre de pâte à modeler est parfait pour cette création comme on n'aura pas besoin de la passer au four. Rajoute du volume. Lisse la pâte à modeler. Fais des courbes homogènes sur les bords. Presse le couvercle contre la surface de la table pour l'aplatir. Pendant que le couvercle durcit, applique une base de peinture sur le pot. Recouvre les côtés de peinture acrylique blanche. N'en mets pas sur le goulot. La peinture est plutôt épaisse. Tamponne dessus avec l'éponge pour créer une texture nervurée. Visse le couvercle. Continue d'appliquer ta base de peinture. Laisse sécher. Peins-la en rose. Laisse le haut du couvercle blanc. Peins la bordure soigneusement. Dessine une tête rigolote. Commence par les yeux. Fais un cercle à l'aide d'un marqueur sur la ligne de jonction entre le pot et son couvercle. Peins les yeux avec de la peinture acrylique noire. Fais un autre œil. Rajoute son nez. Souligne les yeux de rose foncée. Ajoute des scintillements dans les yeux. On a un chamallow kawaii trop mignon ! C'est sûr que tu vas vouloir ouvrir ce charmant petit pot pour y découvrir une garniture gourmande à l'intérieur. T'aimes les sucettes ? On va faire du gommage sucré à la saveur de tes friandises préférées. Prends trois sucettes. Place-les dans un sachet en plastique, toujours dans leur emballage. Donne des coups de marteau dessus. Fais attention à tes doigts ! Une fois réduite en poudre, retire les emballages et les bâtonnets et transfère la poudre sucrée dans un verre. Ajoute une cuillère à café de n'importe quel jus assez acide pour réduire l'excès de goût sucré. On utilise du jus d'une mandarine fraîche. Il y a un moyen facile de l'extraire sans accessoires particuliers. Prends une mandarine, retire un morceau d'écorce. Perce la pulpe à l'aide d'une lame. Presse le fruit pour que le jus coule dans la cuillère. Verse-le dans la poudre de bonbons et mélange. Ajoute une cuillère à café d'huile de tournesol et mélange à nouveau. Tu peux mettre de l'huile d'olive ou d'autres sortes d'huile à la place. Transfère le gommage acidulé dans le pot kawaii. Le chamallow rose rempli de sucettes a l'air plutôt tentant. Ton soin d'élèves sera vraiment délicieux et aromatisé avec tes friandises préférées. Et que penses-tu d'un petit gâteau à la crème ? Ça a l'air génial ! On va transformer un pot ordinaire de gommage en petite pâtisserie appétissante. Roule de la pâte fimo rose. Prends un petit rouleau à pâtisserie. Tu peux aussi te servir d'un crayon arrondi. Roule-le à plat pour faire une bande. Coupe les bouts. Colle la bande sur le pot. Enroule-la autour. Découpe ce qui dépasse. C'est la couche du bas. Fais la bande orange de la même manière. Colle-la au-dessus de la couche rose. Place soigneusement les jointures côte à côte. Découpe la pâte qui déborde sur le goulot pour pouvoir visser le couvercle correctement. La couche du milieu est prête. Fais une bande bleue. Colle-la au couvercle. Découpe ce qui dépasse. Dévisse-le. Parfait ! La base du gâteau à trois couches est prête. Imite la texture spongieuse à l'aide d'une brosse à dents dures. Maintenant, c'est l'heure de cuire la pâte Fimo. Pour éviter de la déformer, choisis la température minimale indiquée dans les instructions. Passe-la au four pendant cinq minutes. Une fois refroidie, continue la déco. Recouvre le couvercle de pâte à modeler blanche qui sèche à l'air libre. Forme un disque blanc pour le glaçage. Colle-le au-dessus du couvercle. Retourne-le et presse-le contre la surface de la table pour l'aplatir et le faire adhérer. Forme les coulures sur les côtés. Trempe tes doigts dans l'eau et lisse la pâte à modeler. Roule un peu de pâte à modeler blanche. Colle le rouleau fin entre la couche rose et la couche orange pour cacher la jointure. On dirait que de la crème coule du gâteau. Imite des vermicelles en sucre en faisant des mini-rouleaux multicolores. Ajoute une cerise sur le gâteau. Fais un trou au-dessus pour qu'elle ait l'air réaliste. Serre-toi d'un bâtonnet en bois. Ce pot alléchant nécessite une garniture digne de ce nom. Retiens-toi gourmande ! On va faire du gommage au chocolat. Verse une cuillère à café d'huile dans un verre. Ajoute trois carreaux de chocolat. On doit faire fondre le chocolat. Verse de l'eau chaude dans un bol contenant le verre. Mélange la mixture avec un bâtonnet jusqu'à ce que ce soit liquide. Ajoute du sucre peu à peu au chocolat fondu. Commence par ajouter une bonne cuillère. Mélange avec le bâtonnet. Ajoute plus de sucre jusqu'à ce que ça devienne assez épais. Mets la garniture chocolatée dans le gâteau avec la cerise. Tu peux offrir cet adorable gommage en cadeau pour une amie gourmande ou le garder pour toi-même. Fais de petites portions et garde-le au frigo pendant une semaine. On va continuer les expériences culinaires et fabriquer un autre pot de gommage en forme de cupcake. Prends de la pâte Fimo de couleur chocolat foncé. Roule-la. Fais une bande plate de la taille de la largeur du pot. Aide-toi d'un petit rouleau à pâtisserie ou d'un crayon arrondi. Colle-la au pot. Découpe ce qui dépasse. Fais des fentes verticales à l'aide d'un outil. Donne une texture spongieuse à l'aide d'une brosse à dents dures et retire à la fois le côté brillant de la pâte. Ajoute une couche de marmelade orange. Fais un disque de pâte Fimo orange. Place le couvercle au milieu et presse-le contre la surface de la table. Retourne-le. Englobe les côtés. Coupe ce qui dépasse. Mets-le au four et fais-le cuire à la température la plus basse indiquée dans les instructions. 5 minutes maximum. Décore le couvercle avec de la crème chantilly. Prends de la pâte à maudelée blanche qui sèche à l'air libre. Fais un petit rouleau. Place une spirale blanche par-dessus la couche orange. Embellis la crème avec du sel coloré. Tu peux aussi prendre des paillettes ou des petites perles de couleur. Sopoudre uniformément. Mmmh, tellement appétissant ! On dirait un vrai cupcake au chocolat et à la crème chantilly ! C'est l'heure de préparer une délicieuse garniture. Mets 3 cuillères à café de sucre dans un verre. Ajoute une bonne cuillère de miel. Donne une saveur exquise à la base sucrée. Prends un pamplemousse et fais un trou avec la pointe d'une lame fine. Presse-le comme la mandarine pour obtenir du jus frais. On aura besoin de 2 cuillères à café de jus. Rajoute une cuillère à café d'huile. Mélange les ingrédients. Transfère le gommage sucré dans le pot en forme de cupcake. La recette est simple, mais efficace. Frotte-le contre tes lèvres pendant 30 secondes, puis rince avec de l'eau tiède, et savoure le goût d'agrumes à la fois acides et amers sur tes lèvres pendant un bon moment. On va transformer un tube de rouge à lèvres ordinaire en spirale colorée de bonbons. On aura besoin de 3 couleurs différentes de pâte à modeler. Du rose, de l'abricot et du bleu. Le tube en plastique s'abîmerait si on le passait au four. On va donc utiliser de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Roule la pâte bleue. Colle un bout au tube et enroule-le tout autour en formant une spirale. Retire le surpluie. Coupe dans la spirale pour une entaille entre le capuchon et la base. Fais un rouleau rose. Colle-le contre le bleu et continue la spirale. Retire le surpluie. Fais une entaille au niveau de la jointure pour pouvoir ouvrir le tube de rouge à lèvres. Colle le rouleau abricot de la même manière. Retire le surpluie. Continue ainsi en alternant les couleurs jusqu'à recouvrir complètement le tube. Appuie soigneusement sur la pâte pour la faire adhérer. Coupe ce qui dépasse. Fais l'entaille entre le capuchon et la base. Taille la pâte en haut du tube. Vérifie si le tube s'ouvre bien. Prends deux petits rouleaux. On a choisi du rose et de l'abricot. Enroule-les ensemble et fais un escargot. Vérifie si ça rentre sur le dessus du capuchon. Découpe ce qui est en trop. Corrige la forme. Colle le dessus. On a transformé un tube de rouge à lèvres basique en bonbons super attrayants. Il te donnera le sourire à chaque fois que tu l'appliqueras sur tes lèvres. On espère que tous ces adorables petits produits gourmands prendront bien soin de tes lèvres. Ils sont à la fois originaux et délicieux. Essaye ces recettes de gommage qu'on a montré dans la vidéo. Ils sont complètement naturels, comestibles et efficaces. Oublie les lèvres gercées. Ces gommages sucrés prendront soin de tes lèvres en les rendant douces et délicates. Les saveurs exquises et sucrées resteront sur tes lèvres encore longtemps après avoir appliqué le gommage. En plus, les superbes pots ont l'air d'avoir été faits par un chef pâtissier. Le chamalot kawaii tout mignon, le petit cupcake au chocolat et à la crème chantilly et le bonbon en spirale ont l'air tellement appétissant que tu n'arrêteras pas de penser que ce sont de vrais desserts. Écris dans tes commentaires lequel est ton préféré. Abonne-toi à Troom Troom, on a plein de recettes sympas pour prendre soin de tes lèvres. Lâche ton like et clique sur la cloche. Elle retentira quand un nouveau tuto sera mis en ligne.